... Mesdames et messieurs, je vais essayer de faire preuve d'adaptation. J'ai un autre mode habituel pour donner cours dans les différentes facultés de droit. J'ai demandé à l'issue de la leçon inaugurale et de la leçon de la semaine dernière à quelques collègues qui m'ont fait l'honneur de venir pour me faire quelques commentaires critiques. J'en ai retenu deux. Premièrement, il semble que j'ai parlé trop vite, effectivement, je n'ai pas l'habitude de lire un texte quand je donne des leçons. Donc, j'ai restreint le texte quelque peu pour aujourd'hui et je tâcherai de parler moins vite. Deuxièmement, ce qui m'embarrassait un peu plus, ils m'ont dit, fais attention aux concepts, aux notions, aux noms que tu utilises et qui ne sont pas nécessairement généralement connus. Alors, évidemment, si je dois, dans les limites du genre, dans les contraintes du genre, d'une part, parler moins vite et, d'autre part, expliquer davantage, ça risque de réduire très fortement la matière que je peux vous présenter. Mais enfin, j'en tiendrai compte et ne vous attenez donc pas si, aussi bien le rythme que parfois, le mode de présentation sera un peu différent des semaines précédentes et je reste évidemment à l'écoute pour continuer à m'adapter s'il le faut. Alors, dans la leçon précédente, j'ai mis l'accent sur les rapports étroits entre la gouvernance publique et les droits savants au Moyen Âge. La leçon se terminait par l'évocation de l'effacement du modèle de la science juridique, dite méthode italienne, un effacement encore très graduel au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, mais qui s'est précipité dans le courant de la première moitié du XVIIe siècle. On a donc véritablement un change de, je ne peux pas parler de paradigme, mais de modèle, entre, disons, en gros, le milieu du XVIe siècle et le milieu du XVIIe siècle. Dans la logique de la thèse associant science juridique et gouvernance publique, j'ai suggéré que cet effacement devait être associé à l'affirmation d'un nouveau modèle de souveraineté, reflétant de nouveaux rapports des forces politiques, par lesquels le nouveau type de souverain était désormais sensiblement moins contenu par des souverainetés concurrentes à l'intérieur du territoire ou supposé supérieur à sa principauté. Dans cette nouvelle configuration politique, la science du droit a, dans une large mesure, perdu son rôle structurant de la gouvernance publique, en tenant toutefois compte de différences importantes selon les pays. Malgré ce que peut manquer de nuance une formulation à l'emporte-pièce, on pourrait dire que l'état de droit, caractéristique de la cité médiévale, cédait le pas à la raison d'État de la principauté territoriale moderne. Ou encore, qu'autant moderne, la raison d'État s'est substituée à la justice comme étalon de l'action politique. Ces formulations ne doivent pas être comprises en termes absolus. L'héritage médiéval de l'état de droit a été encore largement entretenu dans les sociétés modernes, comme l'attestent notamment les énormes fonds judiciaires de l'Ancien Régime, en France et ailleurs, en Europe. Et même, en Louis XIV, rappelait dans son œuvre législative son souci de promouvoir la justice de la politique du gouvernement monarchique. Cependant, au temps moderne, la gouvernance publique s'appuya progressivement moins sur une culture juridique. Je retracerai aujourd'hui quelques étapes de cette évolution au temps moderne. Un de ces aboutissements fut, au XVIIIe siècle, dans la foulée des courants anti-absolutistes des Lumières, même si cet absolutisme fut lui aussi une construction à outrance quelque peu artificielle, avancée par ces courants des Lumières, une stratégie idéologique permettant de plus facilement cerner et cibler le type de régime politique qu'ils entendaient combattre, même si ce fut le cri de ralliement autour de la séparation des pouvoirs. Alors, paradoxalement, cette séparation, dont le but affiché était de restaurer l'état de droit, n'a pas nécessairement fait l'affaire de la culture juridique, car elle a fini par enteriner constitutionnellement et institutionnellement la division de la notion de justice entre, d'une part, la justice comme qualité de la gouvernance publique, indispensable à sa justification et à sa légitimité, et, d'autre part, l'administration de la justice par les institutions juridictionnelles. Dans les régimes démocratiques issus des Lumières, la justice, au premier sens, devenait la prérogative des deux branches principales de l'État, avant tout du pouvoir législatif et, dans une moindre mesure, de l'exécutif, selon une légitimité non plus empruntée à l'expertise juridique, mais bien à leur élection par le peuple. L'expertise juridique se retrouvait ainsi largement confinée à l'administration de la justice par le pouvoir judiciaire, domaine de repli des juristes, en aval du processus décisionnel de la gouvernance publique. Sans doute, jusqu'à une époque relativement récente, la classe professionnelle et sociale des juristes est souvent également parvenue à s'assurer une présence importante dans les deux autres branches du gouvernement, une présence de plus en plus écornée par le recours des politiques, parmi lesquelles les juristes eux-mêmes, aux spécialistes des sciences sociales et même des sciences exactes, mais leur expertise en droit ne constituait désormais plus le fondement de leur légitimité au sein de la gouvernance publique. Alors, en complément de cette introduction, j'évoque brièvement quelques aspects d'un avis juridique qui a été rédigé peu avant le milieu du XVIe siècle par Andrea Alciato, un juriste italien qui enseigna quelques années en France et qui est surtout connu dans l'historiographie traditionnelle du droit comme l'un des précurseurs, du moins au nord des Alpes, de l'humanisme juridique. Il est couramment cité aux côtés de Guillaume Budé et du juriste allemand Ulrich Zesi, Zazius, présentant ainsi une allure européenne au courant de cet humanisme juridique. L'avis en question sur lequel un jeune collègue britannique a récemment attiré l'attention se situe dans le cadre de conflits récurrents ayant opposé, au cours du deuxième quart du XVIe siècle, un prince territorial allemand, le duc de Brunswick, Wolfenbuttel, à la ville de Goslar. La proximité du Rammelsberg, le mont Rammel, près de Goslar, une montagne riche en métaux et centre d'une importante exploitation minière, peut suggérer les enjeux de ces conflits. Les tensions provoquèrent par moments des conflits armés, mais également une procédure devant la chambre impériale de justice, une cour créée en 1495 et dont la vocation primaire était d'assurer, par voie judiciaire, le maintien de la paix dans l'Empire. Vers 1540, le duc obtint, à la suite d'opérations militaires dirigées par la ville de Goslar, une déclaration de la cour imposant à la ville un rechtsacht, un rechtsacht, la sanction du banc de l'Empire. Alors, ces conflits doivent également être situés dans le cadre des guerres de religion au sein de l'Empire. En 1536, Goslar avait rejoint la ligue de Schmalkalt, par laquelle le duché fut occupé, jusqu'à la victoire de Charles Quint à la bataille du Mühlberg en 1547. La question juridique sur laquelle Alcia fut notamment consultée concernait la suspension du banc de l'Empire accordé à un stade du conflit par l'Empereur. Les particularités de la procédure à l'occasion de laquelle la vie fut émise n'ont pas encore été entièrement reconstituées. La partie de la vie que j'évoque ici illustre la doctrine de l'exercice du pouvoir alors qu'un nouveau modèle de souveraineté était en train de s'imposer en Europe. On notera que malgré le rattachement historiographique d'Alcia à l'humanisme juridique, qui se justifie à travers son œuvre doctrinale, cet avis exprime davantage la méthode italienne, comme en témoignent, par exemple, les nombreuses références aux principales autorités de cette méthode dans cet avis. L'argument d'Alcia tend à justifier la suspension par l'empereur du banc ordonné par la cour de justice. Selon un mode de raisonnement courant dans ce genre d'avis, Alcia commence pourtant par se référer aux constitutions de l'Empire, parmi lesquelles l'établissement de la cour impériale, à laquelle l'empereur avait consenti. Un tel consentement et promesse de respecter cet engagement empêcherait, selon un principe général, que l'empereur puisse y contrevenir, même en exerçant la plénitude de son pouvoir. Pourtant, en invoquant un intérêt supérieur de l'Empire et même de la chrétienté, il parle de la Respublica Christiana, Alcia justifie que l'empereur ait pris, contrairement à l'ordre ordinaire du droit, la décision de suspendre le banc, car cette suspension était fondée sur une cause suffisante, le maintien de la paix dans l'Empire. L'iquitum est enim causa servande pacis quandoque etiam legest transgredi. Donc, si la cause, c'est-à-dire la justification, est la paix, il peut de temps à autre être licite de transgresser les lois. Et je permets d'insister dans cette lecture, on ne va pas faire ici une lecture rapprochée d'un texte qui est très long, sur ce petit mot quandoque, de temps en temps, de temps à autre, car il est très significatif. Il marque bien qu'il ne s'agit pas d'une manière de gouverner de manière habituelle, que ce n'est qu'exceptionnellement quandoque de temps à autre. Un principe, ce principe selon lequel le prince peut toujours, dans l'intérêt public, s'écarter de la règle de droit, même lorsqu'il s'agit de ses propres engagements et même au préjudice d'un tiers. Formellement, cet intérêt est garanti si le prince agit en déclarant intervenir de sa science certaine et en exerçant la plénitude de ses pouvoirs. Il exprime ici simplement des clauses, des formules qui avaient déjà été relayées par plusieurs générations dans ses doctrines depuis le Moyen-Âge. Cette partie de l'argumentation qui se réfère à de nombreuses autorités de la science médiévale insiste lourdement sur le maintien de la paix comme un intérêt supérieur permettant au prince de se poser au-dessus de l'ordre juridique, des conventions et des procédures judiciaires. Ce principe, qui peut être conçu comme une concrétisation du pouvoir absolu dont il était question la semaine dernière, n'était pas nouveau. Et Alcia atteste ses fondements dans la science médiévale. Cependant, ce que cette argumentation illustre en creux, plutôt implicitement, c'est que ce principe avait une toute autre portée lorsqu'il était transposé du contexte des rapports de force politique dans les cités italiennes au Moyen-Âge à la réalité politique d'un prince moderne d'une puissance incomparablement plus grande comme l'était Charles Quint. Ainsi, l'argumentation d'Alcia ne pouvait pas nécessairement être lue comme un contrôle partant d'une restriction de l'exercice de ce pouvoir absolu, mais davantage comme sa justification sans que l'état de droit ne fût encore en mesure, comme dans le contexte politique italien médiéval, d'en maîtriser le recours. Selon l'historiographie conventionnelle, l'humanisme juridique fut un courant qui, dès la fin du Moyen-Âge, s'amorça en Italie, puis surtout à partir du début du XVIe siècle, se propagea en Europe occidentale avec quelques figures et réalisations remarquables en France. La méthode préconisée par cet humanisme juridique est résumée par l'expression ad fontes, donc vers les sources, un retour au texte romain en les restaurant dans leurs versions historiquement et philologiquement correctes, c'est-à-dire en les expurgeant des déformations et accrétions médiévales partant des doctrines de la méthode italienne qui s'appuyaient sur une vulgate établie au Moyen-Âge. Autant les débuts de l'humanisme juridique sont-ils relativement peu controversés dans l'historiographie générale du droit, autant ces développements ultérieurs se perdent-ils quelque peu dès qu'on atteint les dernières décennies du XVIe siècle ? Sans doute, un courant s'inscrivant clairement dans la ligne des études historiques et philologiques de l'ancien droit romain, on parlera parfois d'un courant antiquisant, se poursuivra jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et au-delà. Mais dès qu'on atteint la seconde moitié du XVIe siècle, les pistes se brouillent dans la doctrine juridique. Du fait que, même si de nombreux auteurs adopteront les lectures corrigées des textes, ainsi que certaines opinions et doctrines empruntées aux réalisations de l'approche historique et philologique, le but principal d'un nombre croissant d'ouvrages juridiques ne sera plus une restauration ou réflexion à l'ancienne, mais le développement d'une doctrine selon une nouvelle approche. Cette nouvelle approche, en plus, reprend dans une très grande mesure des doctrines et interprétations de la méthode italienne et s'impose au XVIIe siècle comme la méthode prédominante dans la pensée, dans la littérature juridique en Europe occidentale. Les prises de positions parfois fortement polémiques des humanistes du XVIe siècle à l'égard des vieux matins de la méthode italienne – j'emprunte l'expression à Rabelais – n'ont finalement pas réussi à s'imposer comme le courant de pensée prévalant parmi les juristes enseignants aux universités et moins encore parmi les praticiens. Tout au plus peut-on avancer qu'au cours des derniers siècles de l'Ancien Régime, les juristes et praticiens qui faisaient preuve d'une solidité intellectuelle avaient intégré les principaux acquis des recherches des juristes humanistes et de leurs successeurs antiquisants, mais cette culture scientifique humaniste faisait plutôt partie de leur bagage culturel que de la méthode principale qu'ils appliquaient dans leurs arguments et raisonnements professionnels. Cette brève référence au courant d'humanisme juridique qui comporte évidemment bien d'autres facettes. On songera notamment en France au rapport entre les juristes de ce courant et les coutumes en voie de rédaction. Cette référence ne peut omettre d'insister que l'idéal de cette approche était finalement de développer un système de gouvernance alternatif à celui qui s'était développé au cours du second Moyen Âge. Le vent de contestation et de réforme dans l'Église comme dans plusieurs États séculiers qui a forci au XVe siècle a ainsi également inspiré des juristes à rechercher dans l'Antiquité classique un modèle supérieur de gouvernance publique. La reconstruction du modèle romain antique était toutefois susceptible de donner lieu à des controverses. La toute grande majorité des textes des compilations de Justinien datent du VIe siècle alors que la période dite classique du droit romain se situait trois à quatre siècles auparavant. Alors fallait-il privilégier une reconstitution du droit de l'époque de Justinien relativement tardive mais pour laquelle on disposait de sources textuelles alors que qu'une reconstitution du droit de l'époque classique supposait une reconstruction plus conceptuelle à partir des fragments de cette époque repris mais moyennant des manipulations dans les compilations de Justinien. Par sa critique historique et philologique l'humanisme juridique contribua à saper l'autorité de la science juridique médiévale la méthode italienne sans parvenir à se substituer à sa prédominance dans la pratique. La nouvelle méthode qui émergea à la fin du XVIe siècle s'imposa progressivement à partir des premières décennies du siècle suivant. Dans l'historiographie européenne cette nouvelle méthode n'a pas de nom. n'étant pas identifiée comme une méthode distincte elle laisse un vide historiographique. C'est d'autant plus paradoxal que l'expression ius commune qui comme on l'a vu dans la leçon précédente était avant tout une catégorie de la théorie des sources développée par la science juridique médiévale n'a pris le sens général qu'on lui donne couramment c'est-à-dire un ensemble de règles de droits positifs applicables dans plusieurs pays européens qu'au cours des temps modernes. Pourtant à cette époque également on peut utiliser l'expression ius commune pour se référer à une méthode que je dessinerai par méthode moderne ce qui représente une traduction libre de l'expression usus modernus qui elle est une catégorie historiographique mais en pratique restreinte à l'histoire du droit dans les pays allemands. Pourtant les caractéristiques générales que l'on peut reconnaître dans cet usus modernus allemand sont également reconnaissables dans les développements de la pensée juridique dans d'autres pays européens tout en maintenant une large part de traits communs. Cette méthode moderne comporte deux caractéristiques qui furent en son temps innovatrices dans la science du droit. En premier lieu une systématisation du droit par matière. Au cours du XVIe siècle plusieurs pistes furent suivies pour établir une clé de systématisation une tendance qui s'inscrivait à l'époque dans une tentative de systématiser on pourrait dire aussi discipliner l'objet des connaissances mais aussi la vie sociale. Un effet majeur de cette systématisation consistera à renforcer une discipline de l'application spécifique des règles à la matière dont elle relève. Désormais, la libre circulation des règles par l'analogie était restreinte car l'analogie implique que le raisonnement franchisse une frontière établie par la délimitation de matière. En revanche, il me semble que la systématisation par matière dans cette méthode demeurait d'une part très générale, ainsi celle empruntée aux instituts de droit romain selon l'agencement en personne, chose et action, d'autre part que sa pertinence pratique répondait avant tout à des matières le plus souvent encore restreintes, développées notamment à partir des rubriques des compilations romaines. Une systématisation du droit par branche telle que nous les envisageons depuis les doctrines inspirées par le rationalisme du XVIIIe siècle et la logique des codifications appartient à un développement ultérieur. La seconde innovation caractéristique de la méthode moderne a été la fusion du droit particulier avec le droit romain tel qu'il avait été développé dans la tradition doctrinale depuis le Moyen-Âge. La méthode italienne s'était sans doute elle aussi intéressée aux droits particuliers, notamment aux statuti des villes ou aux coutumes. De manière générale, cependant, ces droits particuliers n'avaient pas été intégrés dans les doctrines de droit substantiel de la science juridique. Ils avaient leur place dans la théorie des sources du droit, des conflits de l'oura, de l'interprétation juridique, des principes procéduraux touchant leur application et certains enseignants inséraient plus ou moins fréquemment des références à une règle ou institution d'un ius proprium, un droit particulier, pour illustrer ou complémenter le commentaire de droit romain. Par exemple, connu combien il y a eu un ouvrage il y a quelques années qui est paru sur la manière dont ici en France, à l'école de droit d'Orléans, des enseignants très célèbres comme Jacques de Révigny, Pierre de Belleperche, émaillaient souvent leurs commentaires de droit romain en se référant à tel ou tel cas de la pratique ou à telle ou telle règle coutumière. Les conciliats issus de la pratique devaient souvent se prononcer sur l'application d'une coutume ou d'une législation. Cependant, dans l'ensemble de la littérature produite par la science juridique médiévale, les doctrines de droit substantiels n'offrent guère d'exemples d'une intégration synthétique des droits savants et particuliers. C'est précisément ce genre de synthèse qui fut réalisée par la méthode moderne. Cette double innovation de la méthode moderne entraîna aussi une double fragmentation. Une fragmentation de la doctrine par matière qui provoqua une reconcentration relative sur les matières de droit privé ainsi qu'une fragmentation essentiellement territoriale puisque la synthèse réalisée entre tradition romaniste et tradition particulière portait le plus souvent sur l'intégration d'un droit particulier propre à un territoire. La littérature juridique orientée vers la pratique, je pense ici au recueil d'arrêts, au recueil de consultations, au recueil de plaidoyers en France, renforça encore cette tendance. En conséquence, la période des temps modernes durant laquelle le ius commune s'est développé correspond à la fois à la conception quelque peu positiviste d'une réception de droit romain dans les ordres juridiques nationaux et à la différenciation d'une telle réception selon les rapports entre doctrine de droit romain et de droit particulier que la méthode moderne a introduits. Des rapports qui pouvaient fortement varier d'un pays à l'autre ou d'une matière à l'autre. Ainsi, paradoxalement, à partir de l'époque où on commence à parler de ius commune européen, non plus principalement comme d'une science du droit, mais plutôt comme d'un droit positif appliqué dans la pratique et avant tout d'un droit substantiel, ce droit commun se décline plus fortement en variante nationale ou pré-nationale. Le cadre politique des derniers siècles de l'Ancien Régime favorisait par ailleurs une dynamique qui renforçait l'autorité et l'importance des droits particuliers du territoire, en particulier la législation du prince et dans certains pays la construction d'un droit coutumier commun du territoire où s'étendait le pouvoir du prince. La science du droit développa à présent des genres de littérature doctrinale qui avaient spécifiquement pour objet ces droits particuliers, même si la méthode appliquée continuait de s'appuyer dans une grande mesure sur la science romaniste. Le genre doctrinal des recueils de jurisprudence ou aristographie en France s'est fortement développé au temps moderne dans la plupart des pays continentaux. On a pu parler avec quelques exagérations de l'ère des arrêtistes. Or, ce genre illustre bien à travers la diversité des styles d'un pays à l'autre comment des juristes de la pratique, la toute grande majorité de ces ouvrages a été rédigée par des avocats et magistrats, combinaient ius commune et droits particuliers. Sous l'emprise de la méthode moderne, cette combinaison s'effectua, à la différence des conciliats médiévaux ou encore au XVIe siècle, de plus en plus selon une discipline dictée par la systématisation par matière. Il faut se garder de reconnaître trop facilement une ressemblance avec certains courants doctrinaux de notre époque, notamment dans les domaines en dehors du droit des institutions de l'Union européenne où la doctrine a développé un droit européen, comme par exemple le droit privé européen. La dynamique dans les deux cas court dans des sens opposés. Alors que la dynamique du droit privé européen à notre époque s'est inscrite dans un agenda proactif visant à promouvoir ce qu'on appelle un nouveau droit commun et certains juristes ont volontiers utilisé l'expression un nouveau ius commune sans trop se préoccuper des différentes significations de l'ancien ius commune historique du Moyen Âge jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. La méthode moderne par contre lusus modernus à l'échelle européenne s'est avant tout efforcée de maintenir au nom d'une rationalité un degré plus ou moins fort de notions et principes communs principalement empruntés au droit romain ou du moins aux doctrines de droit romain qui constituait à la fois un cadre de référence et un réservoir de règles applicables à défaut. Donc il y a deux dynamiques opposées si vous voulez d'une part celle à l'époque par le XVIIe XVIIIe siècle où on voit que les fissures dans le ius commune s'agrandissent du fait qu'on a de plus en plus d'éléments de droit particulier qui viennent dans cette synthèse alors que superficiellement on pourrait dire des doctrines telles qu'on les a vues émergées fin du XXe siècle comme par exemple la notion de droit privé européen elles avaient plutôt pour une toute autre dynamique en vue c'est-à-dire qu'à partir des droits nationaux distincts on va essayer d'en arriver à un droit qui serait un nouveau droit commun. Mais quand les dynamiques sont très différentes il faut aussi bien voir que toute l'application du droit que toute la machinerie de la pensée juridique est aussi très différente. la présence croissante des droits particuliers dans la doctrine juridique a toutefois contribué à accentuer les différences entre les droits des différents territoires. Encore cette différenciation doit-elle tenir compte d'importantes variations selon les matières qui avaient émergé dans la méthode moderne. D'une manière générale les matières désormais identifiées comme relevant du droit privé furent plus fortement et profondément développées par la science romaniste moderne. Au sein du droit privé le droit des obligations spécialement des obligations contractuelles est parvenu à une doctrine comprenant aussi bien une théorie générale qu'un ensemble de règles spécifiques plus élaborées. Dans d'autres domaines en particulier dans les régions moins romanisées comme par exemple le droit patrimonial de la famille et là en particulier dans les régions de coutume moins romanisées le droit coutumier a pu fournir l'essentiel de la réglementation et générer une doctrine moins marquée par le droit romain partant dans une moindre mesure intégrée dans la doctrine du ius commune. Le droit public s'est à cet égard davantage encore éloigné d'une tradition qualifiée de ius commune européen. Même en Allemagne où pourtant l'emprise de la science romaniste des universités était incomparablement plus forte que dans la plupart des autres pays la science publiciste s'est progressivement émancipée de la science des droits savants héritée du Moyen-Âge. Plusieurs facteurs ont vraisemblablement contribué à cette émancipation. La pensée politique même lorsqu'elle était exprimée par des juristes s'attachait à trouver un registre propre marquant ses distances à l'égard de la théologie comme du droit. Ce fut certainement le cas de plusieurs grands ouvrages qui, ambitionnant un regard sur le politique dépassant les territoires individuels, évitait de s'attacher de trop près à des règles spécifiques de droit romain ou d'un pays spécifique. Mais le plus souvent l'élaboration d'un droit public s'est avant tout appuyée sur des actes ou développements historiques plus ou moins reconstruits en fonction des intérêts et objectifs que l'auteur entendait servir propres à un ordre politique particulier. L'apport spécifique de la science du droit romain à un tel droit public pouvait varier. Il fut plus prononcé qu'ailleurs en Allemagne mais même dans le Saint-Empire la littérature juridique publiciste s'était forcée de construire une doctrine cohérente des rapports entre les acteurs à l'échelon de l'Empire. C'est ce qu'on appelle tout ce genre littéraire en Allemagne la Reichspublicistik donc la doctrine publiciste au niveau de l'Empire. Et cela s'est fait progressivement davantage à partir d'actes et de pratiques empruntées à l'histoire de l'Empire plutôt qu'aux textes ou doctrines médiévales de droit public. Même certains concepts des théories politiques on songera par exemple à la notion de souveraineté telle qu'elle fut développée par Baudin ne purent être intégrés dans une construction doctrinale de la constitution du Saint-Empire que moyennant des ajustements. Ces ajustements devaient permettre de répondre suffisamment aux rapports mutuels des acteurs intervenant dans les institutions impériales et à la situation interne dans les territoires de ces acteurs en tant que princes territoriaux ou d'autres acteurs pouvant jouir d'une large autonomie politique comme par exemple les villes impériales. La complexité de la gouvernance impériale même si au fil de l'Ancien Régime cette gouvernance a perdu beaucoup de son poids politique par rapport à la gouvernance interne des territoires de l'Empire a ainsi inspiré une tradition de science publiciste singulière dans la science juridique européenne des temps modernes. Cette science publiciste impériale a à son tour favorisé l'essor à un stade ultérieur d'une doctrine publiciste dans plusieurs états de l'Empire. Mais une telle science parce qu'elle se fondait principalement et de manière croissante sur des sources propres à l'Empire n'était guère susceptible d'être élargie à l'échelle d'une science publiciste européenne. Il en était de même des amorces de science publiciste dans d'autres pays en dehors de l'Empire. Pourtant, vers le tournant du XVIe ou XVIIe siècle, certains auteurs dont l'œuvre témoigne qui étaient pourtant à la pointe des tendances doctrinales qui caractérisaient la science juridique, ont encore bataillé pour ce qui eût pu être un renouvellement moderne de la tradition des droits savants, spécialement de la tradition de la romanistique dans le contexte politique des temps modernes. Je citerai à cet égard quelques traits de l'œuvre d'Alberico Gentili, dont j'ai eu l'occasion à diverses reprises dans mes travaux des dernières décennies d'étudier les écrits. Alberico Gentili était un juriste italien né en 1552 à San Ginesio dans les Marches en Italie et décédé à Londres en 1608. Il a étudié le droit à Pérouse. Alors, Pérouse, c'était une ville qui avait été au cours des derniers siècles du Moyen Âge l'un des grands centres par son université de la science juridique. Plusieurs générations de juristes parmi les plus réputés de la méthode italienne, dont les ouvrages ont été longtemps réimprimés, diffusés, cités partout en Europe occidentale, y ont enseigné. Le père d'Alberico Gentili et ses deux fils furent contraints de fuir leur terre natale lorsqu'ils furent inquiétés par l'Inquisition. À partir des années 1580, Abberico Gentili s'installa en Angleterre où il fut nommé à la chaire de droit romain à Oxford. Son frère Cepione, également juriste, fut professeur de droit à Altdorf en Bavière. Gentili a laissé une œuvre importante dans différents domaines en rapport avec la tradition des droits savants. Sa renommée posthume a longtemps été associée à son œuvre de pionnier dans le développement du droit international comme une discipline émergente une génération à peine avant Grotzius. L'œuvre de Gentili est emblématique de la transition de la science du droit vers la modernité. Sa formation juridique initiale à Pérouse avait ancré sa pensée dans la méthode italienne. Jeune juriste, il semblait plutôt rejeter l'approche de l'humanisme juridique. Mais il évolua rapidement et acquit également une maîtrise du registre d'écriture propre à cette méthode. Il demeure remarquable que certains de ses ouvrages de maturité se lisent comme des ouvrages où le style et la méthode de l'approche traditionnelle, donc la méthode italienne, prédominent, tandis que d'autres adoptent davantage le style et la méthode humaniste. C'est un problème pour lequel je n'ai pas de solution. J'en ai souvent parlé avec les spécialistes de Gentilly, pourquoi dans tel ouvrage on voit clairement une approche traditionnelle, pourquoi dans d'autres ouvrages il opte pour un autre registre. Parfois, il y a une combinaison. Mais donc, il y a ce caractère remarquable, hybride, donc des deux approches qu'on présente souvent comme étant polémiques, comme antagoniques, mais qui se retrouvent là, chez un même auteur. De plus, et c'est une caractéristique qui situe son œuvre davantage encore dans la transition de son époque, ses contributions à des thèmes qui seront identifiés comme des thèmes relevant du droit international correspondent à la tendance systématisante qui a été présentée comme l'une des principales innovations de la méthode moderne. Ainsi, alors que les monographies sur des sujets de droit international étaient extrêmement rares avant son époque, on voit surgir à partir de la seconde moitié du XVIe siècle dans différents pays européens des traités consacrés spécifiquement à des sujets qui formeront des sujets clés du droit international au temps moderne. Le droit de la guerre et de la paix, la guerre maritime qui a été importante pour le développement du statut de neutralité, le statut des ambassadeurs. Ce furent aussi précisément les sujets auxquels Gentilly consacra des monographies distinctes. Dans ces monographies, l'auteur traite chaque fois la matière de manière systématique. On est donc très loin des exposés de la science médiévale où les commentaires doctrinaux sur de telles questions étaient abordés pêle-mêle et dispersés au gré des textes de références des compilations de droit romain ou de droit canonique. Dans ces monographies, on retrouve la diversité des registres et approches tantôt traditionnelles, tantôt humanistes, dans l'un cas et dans l'autre, en se référant aux autorités spécifiques de ces méthodes. En même temps, Gentilly intègre ces méthodes et autorités dans une nouvelle présentation qui consiste en un exposé systématique sur l'ensemble du sujet. avec le bénéfice du recul historique, on constate que cette approche annonçait la méthode des monographies qui se multiplièrent au cours des siècles suivants. Et cette constatation dans le domaine du droit international se vérifie également dans la littérature juridique européenne des derniers siècles de l'Ancien Régime dans d'autres domaines du droit. Un exemple plutôt exceptionnel du travail de systématisation opéré par Gentilly et encore relativement inédit à son époque sont les documents, documents d'archives, qui montrent comment il rédigea son ouvrage Hispanica Advocatio. Au lendemain de la paix anglo-espagnole de 1604, l'ambassade d'Espagne à Londres fit plusieurs fois appel au conseil de Gentilly à l'occasion de différents contentieux dont plusieurs affaires issues de la guerre maritime. Ces conseils furent à l'origine rédigés sous forme de concilia, les avis juridiques dans la tradition de la méthode italienne. Au XVIe siècle et même au siècle suivant, les concilia, c'est-à-dire des recueils de tels avis sur des questions les plus diverses, demeuraient un genre populaire de la littérature juridique, souvent édité ou réédité. Pourtant, un volume de documents autographes de Gentilly conservés à Oxford démontre que si Gentilly avait au départ envisagé un tel recueil rassemblant ses propres avis, il décida ensuite de les retravailler dans le sens d'une systématisation. Le volume conservé à Oxford fait ainsi apparaître deux stades ultérieurs du remaniement des concilia originaux. Gentilly démonta ses propres textes pour rassembler les fragments décomposés selon un nouvel agencement. Ainsi, dans une première partie, il rassembla à partir de ses avis les fragments qui avaient spécifiquement pour objet des questions de droit international, notamment sur la guerre maritime. Et dans une seconde partie, il reprit les fragments qui portaient sur d'autres questions plus générales. On y retrouve notamment de nombreuses questions de procédures et de preuves. On peut croire qu'après deux remaniements, le travail de systématisation n'était pas encore complètement achevé. Mais Gentilly mourut et ce fut son frère qui en assura, dans l'état, la publication posthume. Le résultat est dans cette tentative de systématisation inachevée particulièrement saisissant, car il montre un instantané figé de la recherche d'une systématisation en cours à partir d'un original qui s'inscrivait encore en conformité avec le modèle d'un genre médiéval. Le caractère hybride de cette phase transitoire est encore renforcé par la combinaison du registre traditionnel et dans cet ouvrage dominant, reflétant la dominance générale de la méthode italienne dans la pratique judiciaire, même encore aux alentours de ses sens, et d'un registre davantage emprunté à l'humanisme juridique. Les modes d'argumentation démontrent que, malgré l'amorce de l'approche systématisante, Gentilly appliquait encore extensivement l'argumentation assimilie, sans contrainte de barrière levée entre des matières entièrement différentes. Ainsi, par exemple, la version recyclée et en partie systématisée de l'Hispanica advocatio reprend en long un argument qu'il avait développé dans une affaire où un navire portugais capturé par un corsaire hollandais au large de Lisbonne avait été arrêté lorsqu'il s'était aventuré dans les eaux territoriales anglaises, alors que le capitaine hollandais était en route avec sa prise vers la Hollande. Afin d'étayer en droit sa thèse selon laquelle, en entrant dans ces eaux désormais neutres, après le traité de paix anglo-espagnol, le navire portugais devait être censé avoir recouvré sa liberté. Alors pour cela, Gentili développa laborieusement une analogie tirée de la doctrine canonique où il était question d'un prisonnier sous la garde d'un pouvoir séculier qui était conduit par un cimetière terre ecclésiastique et qui pouvait à ce moment invoquer son droit d'échapper à l'autorité séculière en se soumettant à l'autorité de l'Église. Pourtant, ce ne sont pas de tels arguments qui sont le plus remarquables dans le réagencement de cet extrait par Gentili, mais bien son souci et sa capacité de réagencer de tels arguments en fonction d'une systématisation regroupant des questions dans le cadre d'une matière, en l'occurrence le droit de la guerre, la guerre maritime, qui jusqu'alors n'avait pas bénéficié d'un tel traitement spécifique. Mais l'œuvre de Gentili n'est pas seulement une illustration offrant une image de la transition de la science juridique aux confluences de la méthode italienne et de l'humanisme juridique repris dans le nouveau courant de la méthode moderne. Elle permet aussi de suivre Gentili dans une démarche visant à assurer la pertinence, partant la présence, des juristes formés en droit romain dans la gouvernance publique. Ici également, il apparaît comme une figure de transition, car s'il reprend en partie l'expertise du juriste à soutenir la gouvernance publique dans la tradition de la science médiévale, dans la cité italienne, d'où il venait, il s'engage également, peu après l'accession de Jacques Stuart au trône anglais en 1603, comme un défenseur du pouvoir monarchique absolu. Pourtant, ce n'est pas sur son œuvre publiciste, notamment trois pamphlets réunis sous le titre consacré au pouvoir royal, que j'entends attirer à ce propos l'attention, mais plutôt sur un ouvrage apparemment rédigé en deux temps au cours des années 1590, où Gentili offre deux longues argumentations contradictoires. La première sur l'injustice des guerres romaines de l'Antiquité, la seconde sur la justice, de ces mêmes guerres. Le procédé rappelle l'illustre exercice attribué à Carnéade, lequel, à l'occasion d'une ambassade à Rome, aurait consacré pendant une première journée un discours en soutien des vertus de la justice romaine et le lendemain, un discours à la thèse opposée. Toujours est-il que le registre prédominant dans cet exercice de Gentili est, conformément à son sujet antiquisant et historique, celui de l'humanisme et du discours néoclassique. Le droit n'y occupe qu'une place oblique et se confond parfois avec l'argumentation historique, ainsi lorsque l'auteur discute de la crédibilité que l'on peut reconnaître au témoignage de l'histoire. D'autre part, les références à des autorités de la méthode italienne figurent dans ce discours humaniste et les orateurs orateurs fictifs que Gentili met en scène dans chacune des deux parties de cet ouvrage ont à plusieurs reprises recours à des arguments analogiques. Au-delà de ces procédés de style et de rhétorique, l'ouvrage en deux parties présente deux modèles d'argumentation dont l'objet est non seulement la justification d'une longue série de guerres romaines ou la dénégation de toute justification de ces mêmes guerres, mais comme il appère des derniers chapitres dans chacune de ces deux parties d'une justification de la gouvernance impériale romaine ou, dans l'autre partie, de sa dénonciation. L'exercice, du moins selon ma lecture, vous pouvez la suivre ou non, l'exercice visait à démontrer la capacité du juriste formé en droit romain à développer l'une ou l'autre argumentation en fonction du prince dont il devait soutenir ou contester l'action. Alors que dans son ouvrage le plus célèbre sur le droit de la guerre, l'Iurebelli, publié en 1598, qui traite du droit de la guerre et de la paix, le registre général est fortement juridique, l'innovation consistant avant tout dans la présentation systématique faisant le tour de la matière, le De Armis Romanis est un étalage des capacités du juriste mettant en œuvre une palette d'expertise dépassant l'expertise strictement juridique par laquelle le juriste peut apparaître en filigrane comme l'idéal d'un parfait conseiller qui rappelle, mais ici dans un contexte plus explicitement politique, celui du parfait courtisan de Castiglione. On peut reconnaître dans cette œuvre la préoccupation de Gentili d'assurer le rôle du juriste universitaire au cœur de la gouvernance publique. Cette préoccupation s'explique dans le contexte spécifique de l'Angleterre, mais Alberico Gentili était aussi informé sur la situation dans certaines régions du continent européen, notamment dans Saint-Empire où enseignait son frère, où la présence des juristes imprégnés de la science romaniste était particulièrement dense. Si l'on considère les développements ultérieurs de la science du droit international au temps moderne, il apparaît que les deux tendances perceptibles dans l'œuvre de Gentili se retrouveront dans les courants doctrinaux qui ont caractérisé la littérature internationaliste des deux derniers siècles de l'Ancien Régime. D'une part, un registre plus explicitement juridique combinant le registre traditionnel de la science du droit avec les apports humanistes, mais dans une approche systématique, d'autre part, un registre dépassant le discours juridique en y intégrant l'histoire contemporaine et ancienne, les références aux nouvelles doctrines politiques, en adoptant dès lors un discours davantage emprunté au style humaniste. Ce fut le cas dans le déiuré Béli-Ak-Pakis de Grotzius, publié pour la première fois ici à Paris en 1625, un ouvrage qui annonça une nouvelle ère dans les conceptions du droit international. Chez Grotzius, le dépassement du registre spécifiquement juridique qui entraînera un effacement du recours direct aux autorités juridiques médiévales, encore fortement présentes dans l'œuvre de Grotzius, a sans doute contribué à marginaliser pendant longtemps la portée du droit international dit positif dans la doctrine internationaliste au profit de la construction d'un droit international dit naturel. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que des ouvrages internationalistes remettront à nouveau à l'avant-plan une doctrine plus positiviste. Ce positivisme coïncida avec le développement de la construction désignée à l'époque de droits publics de l'Europe. Une conception du droit international public en partie inspirée par des modèles empruntés au progrès des sciences naturelles, ainsi par exemple la théorisation du principe d'équilibre des pouvoirs dans les relations internationales, est largement fondée sur une base empirique des pratiques des acteurs des relations internationales, documentée par la multiplication de vastes recueils de traités internationaux. Cette brève évocation du droit public de l'Europe au XVIIIe siècle permet en conclusion de revenir sur la méthode moderne et sa destinée au cours du dernier siècle de l'Ancien Régime. Il y a dans une certaine mesure un parallélisme à tirer entre cette construction d'un droit public à l'échelle d'un système européen et la construction du droit public dans différents ordres politiques au cours des derniers siècles de l'Ancien Régime. Dans ces ordres internes, même là où la romanisation de la culture juridique était très forte, la science juridique romaniste n'a guère imposé un droit substantiel et la science publiciste s'est de plus en plus appuyée, comme je l'ai dit, sur des sources propres à l'ordre interne que l'on peut en quelque sorte situer en parallèle aux grandes collections de traités que je viens d'évoquer pour la même époque dans le cadre du droit public de l'Europe. En droit privé également, la part des droits particuliers de chaque ordre politique s'est accrue dans la synthèse du droit romain et du iura propria. Mais l'apport de la doctrine est demeuré relativement forte et a ainsi assuré dans ces domaines une culture européenne de ius commune. C'est en ce sens que l'on peut faire état pour les derniers siècles de l'Ancien Régime d'une privatisation de la science juridique fondée sur la tradition romaniste. Dans cette mesure, le rôle du juriste universitaire en tant que juriste romaniste dans la gouvernance publique semble avoir reculé au cœur des arcanes du pouvoir politique. Ce recul a sans doute facilité dans le réagencement du modèle de gouvernement préconisé au temps des Lumières la séparation d'un pouvoir judiciaire distinct. La branche ou l'expertise juridique eut désormais vocation de s'exercer. En revanche, l'expertise spécifique du juriste n'était désormais plus indispensable dans les branches du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Et en ce sens, les tentatives des juristes de la transition du Moyen Âge au temps moderne pour assurer une gouvernance publique s'inspirant directement de la science juridique, comme chez Gentilly, du moins dans la lecture que j'ai proposée de son œuvre, ont été à long terme un échec. Pourtant, ce phénomène de privatisation n'a évidemment pas entièrement exclu la reconnaissance de la pertinence de l'expertise juridique pour la gouvernance publique. Tout d'abord, du fait que de nombreux domaines de ce droit privé étaient encore longtemps perçus en rapport avec cette gouvernance publique. Pour ne citer qu'un exemple, certainement pour les pays catholiques, le droit du mariage ne fut-ce que parce que le mariage demeurait une matière où la concurrence partant les tensions entre le pouvoir séculier et l'Église se manifestait. Ensuite, parce que, comme l'a observé Michael Stolleis dans le contexte du Saint-Empire, mais cette observation peut être étendue à d'autres pays, parce que l'expertise juridique du privatiste, en raison de la théorie relativement élaborée que la science romaniste avait développée, était conçue comme une matrice de pensée toujours utile dans la gestion de la chose publique, une conception qui s'est poursuivie par ailleurs dans un tout autre contexte politique et culturel jusqu'au XXe siècle. Voilà, mesdames, messieurs, en l'espace d'une leçon, une interprétation qui permet d'avancer une amorce d'explications. Comment la science juridique romaniste est devenue essentiellement une théorie du droit opérant une mutation en un ius commune européen, mais réduisant la tradition romaniste et ce ius commune à un fondement de droit privé, ce qui a été longtemps encore la perception des juristes dans les systèmes où un code civil articulé à partir d'un tel fondement est resté en vigueur. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci.